Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï, camarades de Publixen, cher Compteur guinéen, très bien. Alors j'interviens ce matin, ce dimanche matin, 21 novembre 2021, pour un thème bien donné concernant effectivement la Guinée, notre transition politique à court actuellement. Très bien, alors je dis bien deux éléments dans ce thème. Le premier élément, je parlerai de l'obtention du passeport guinéen à l'étranger, toute une quadrature de cercles. Ensuite, deuxième élément, c'est bien sûr, je vais parler de Dansa Kourouma, Dansa Kourouma, qui est, c'est citoyen en fait, de la société civile, la Chère Compteur guinéen, l'organisation de la société civile guinéenne. Voilà, donc deux éléments de mon thème d'information, la Chère Compteur guinéen. Alors, pour recommencer, il faut le dire très bien que nous sommes dans la transition politique menée par les militaires. Alors, il faut soutenir en fait cette transition, il faut soutenir le CNRD, n'est-ce pas ? Ensemble, dans l'unité, nous réussirons, c'est très clair, la Chère Compteur guinéen. N'est-ce pas ? Et surtout, soyons proactifs, la proactivité, c'est-à-dire que, alors, il n'est pas interdit de critiquer, n'est-ce pas ? Le CNRD, qui aime bien, châtie bien, alors, il faut critiquer, bien sûr, et surtout des critiques positives, il faut le faire. C'est vrai, n'est-ce pas ? Nous soutenons le CNRD, mais il faut critiquer, n'est-ce pas ? Parce qu'il est question, en fait, disons, des actes humains, n'est-ce pas ? Il y a toujours la possibilité, en fait, d'aller au-delà de la normalité, n'est-ce pas ? Et nous ne le souhaitons pas, maintenant, chère Compteur guinéen, nous ne sommes pas parfaits, et c'est pourquoi il faut souvent critiquer pour que nous soyons dans les normes, que le CNRD soit dans les normes, chère Compteur guinéen. Alors, rien de négatif, en fait, critiquer pour qu'effectivement, en fait, on ne se désoriente pas, c'est cela, chère Compteur guinéen. Voilà. Pour donc revenir sur le thème d'information, donc les deux éléments que j'ai, très rapidement, chère Compteur guinéen, alors il est question de l'obtention du passeport guinéen à l'étranger. Vous le savez autant que moi, pas mal de guinéens, beaucoup de guinéens à l'étranger, n'est-ce pas ? Donc, sortis de la Guinée pour des raisons diverses, n'est-ce pas ? Pour des raisons diverses. Et n'est-ce pas, nous venons donc à l'étranger et généralement, en fait, dans des conditions illégulières, n'est-ce pas ? Dans des conditions illégulières à l'étranger. Et là, vous le savez très bien, quand on est dans des conditions régulières sans carte de séjour, sans carte de travail, on ne peut pas travailler, n'est-ce pas ? Et puis voilà, c'est donc des difficultés, difficultés sur difficultés. Et, chers compétences guinéens, il faut le dire, pas mal de guinéens aujourd'hui, des milliers de guinéens à l'étranger souffrent énormément parce que, tout simplement, ils n'arrivent pas à avoir le passeport guinéen. Ils sont guinéens, guinéens à 100%, mais ils n'arrivent pas à avoir le passeport guinéen. Et sans passeport guinéen, alors, les dossiers sont, en fait, classés, tout simplement. Dossier pour l'obtention, par exemple, d'une carte de travail, dossier pour l'obtention d'une carte de séjour. N'est-ce pas ? L'absence du passeport fait que pas mal de guinéens souffrent actuellement, chers compétences guinéens, qui pouvaient facilement avoir du travail, qui sont des professionnels, ils pouvaient avoir du travail. Le dossier est là pour pouvoir obtenir une carte de séjour. Mais, en fait, sans passeport, on ne peut pas. Et c'est logique. Pour que vous puissiez avoir une carte de séjour, écoutez, c'est normal que vous soyez identifié. Si vous n'êtes pas identifié, écoutez, c'est quand même difficile. Donc, le passeport permet l'identification pour que, finalement, vous puissiez bénéficier d'une carte de séjour, une carte de travail, chers compétences guinéens. N'est-ce pas ? Alors, le problème, c'est que vous le savez déjà très bien, avec tout le temps de régime 2 Alpha Condé, il y avait pas mal de calculs politiques. N'est-ce pas ? Calculs politiques à tous les niveaux, vous le savez. Tout était politisé, en fait, au temps de Alpha Condé. N'est-ce pas ? Alors, et ce qui fait que, finalement, pour avoir un passeport, vous êtes à l'étranger à avoir un passeport, alors calculs politiques étant de la part du régime 2 Alpha Condé, alors voilà, totalement impossible. Une véritable quadrature de secte, c'est-à-dire totalement impossible. N'est-ce pas ? Dans les ambassades guinéens. C'est quand même regrettable parce que si nous regardons à tout près d'autres pays, en fait, africains, à l'étranger, où les citoyens, un citoyen sénégalais, nigérien, ghanéen, peut facilement, en un mois, si il faut dire, obtenir facilement son passeport à son ambassade, ou bien renouveler son passeport, n'est-ce pas ? Ou d'autres documents, très facilement, en un mois, en quelques semaines, et que le guinéen, le guinéen, jamais, il n'y a pas à dire, bon, écoutez, dans un mois, deux mois ou six mois, je vais avoir mon passeport ou renouveler mon passeport, c'est tout à fait impossible. Il faut se déplacer, aller en Guinée. Aller en Guinée, comment un monsieur qui est rentré illégalement en Europe, n'est-ce pas, ou en Amérique, n'est-ce pas où, comment pourra-t-il se déplacer en Guinée sans passeport ? Il ne peut pas. Donc, obligé de rester là et chercher d'autres moyens. Mais il ne peut pas aller sans passeport. C'est impossible. N'est-ce pas ? Voilà. Et quand on voit que les Sénégalais, les Nigériens, les Bénois, les Maliens peuvent facilement sur place, qui sont aussi des immigrés qui sont arrivés irrégulièrement, qui, eux, facilement peuvent, en fait, trouver solution à leur ambassade dans ce dotant de passeport très facilement, alors on se demande, mais pourquoi pas en Guinée ? Voilà. Donc, au temps d'Alpha Conde, c'était quand même difficile. Maintenant qu'Alpha Conde n'est plus là, voilà pourquoi, en fait, je parle ce thème aujourd'hui dans mon direct, n'est-ce pas, pour, concernant ces concerns, en fait, il faut attirer l'attention des nouvelles autorités sur ce problème franchement très difficile qui fait souffrir pas mal de Guinéens à l'étranger. N'est-ce pas ? Alors que les nouvelles autorités, bon, peut-être on dira c'est trop tôt, ok, c'est trop tôt, mais écoutez, ce monsieur qui a déjà au moins cinq ans, six ans, donc, à l'étranger, n'est-ce pas, qui ne peut pas faire autre chose sans travail ni rien, et parce que tout simplement il n'a pas de passeport, écoutez, on ne pourra pas dire en ce moment que c'est trop tôt, alors que les autorités, en fait, guinéennes, les nouvelles autorités guinéennes, surtout, en fait, le département chargé des affaires étrangères, en fassent une véritable priorité, priorité pour, finalement, faciliter l'optation des passeports dans les ambassades guinéennes, donc à l'étranger, chers comptes guinéennes. C'est une prière, une demande aux nouvelles autorités qui, effectivement, sont venues pour travailler, alors pas de calcul politique, donc c'est un sérieux problème de la part de tous les guinéens à l'étranger qui sont dans des situations illégulières, chers comptes guinéennes. Voilà, j'espère me faire comprendre, je ne suis pas le seul à le dire, donc on en parle déjà beaucoup, et je crois que le ministère chargé, en fait, le département, en fait, qui est chargé, en fait, de ce dossier pourra, effectivement, ou déjà être informé, sérieusement ou amplement informé, pourra prendre les décisions, en fait, pour pouvoir, finalement, résoudre ces problèmes, franchement, très graves, parce que, je dis, des milliers et des milliers de guinéens, il sont des centaines des milliers de guinéens qui, franchement, ne peuvent pas travailler parce que, tout simplement, écoutez, il n'y a pas de carte de séjour. Pourquoi il n'y a pas de carte de séjour ? Parce que, tout simplement, le dossier est incomplet, il y a un manque de passeport. Et comment obtenir ce passeport-là ? Voilà, cher Compteur guinéen, la Guinée doit, en fait, faciliter, en fait, ce domaine, cher Compteur guinéen. N'est-ce pas ? Bien. Donc, ça, c'était le premier point de mon thème d'information. Le deuxième point, donc, il est question du dossier ou l'affaire Dansa-Courouma. Voilà. Donc, il faut en parler. Certains diront, non, écoutez, ce n'est pas nécessaire. Oui, il faut en parler. Je vais parler Dansa-Courouma, mais il n'est pas le seul, mais je passerai dans Dansa-Courouma pour également m'adresser à tous les autres citoyens qui seraient dans la même situation que Dansa-Courouma. N'est-ce pas ? Alors, aujourd'hui, nous sommes dans la transition politique. C'est vrai. Donc, il est question de rassembler tous les Guinéens. C'est vrai. Non ? Il n'y a pas à faire, mettre la différence entre les Guinéens. Tout le monde doit participer à l'édification de la Guinée rationnelle. Ça, c'est vrai. Alors, on a parlé de recyclage et tout ça. J'en ai parlé aussi antérieurement. Alors, je dis bien, ce n'est pas un problème que ce monsieur, ou ce citoyen guinéen, qui hier a soutenu Coréam, en fait, le troisième mandat de Alpha Condé. N'est-ce pas ? Ce n'est pas un problème. N'est-ce pas ? Ce n'est pas un problème qu'il a soutenu hier Alpha Condé le troisième mandat et qu'aujourd'hui, en fait, qu'il puisse également se positionner et travailler maintenant dans la nouvelle donne. Ce n'est pas un problème. Alors, mais je dis bien, l'inquiétude, c'est quoi ici ? Quand quelqu'un qui était capable de dire hier, quelqu'un qui était capable de dire hier que l'eau a une couleur, un exemple, je donne, l'eau a une couleur, il dit hier, il soutient cette thèse, corps et âme, que l'eau a une couleur, n'est-ce pas ? C'était hier et aujourd'hui. Alors, voilà, il reconnaît que non, que l'eau n'a pas de couleur, l'eau est incolore, n'est-ce pas ? Très bien. Mais il ne suffit pas seulement, écoutez, de finalement, d'avoir maintenant ce nouveau discours, l'eau est incolore. Hier, vous dites que l'eau a une couleur, aujourd'hui, l'eau est incolore. Alors, vous devez être capable aussi de donner des discours disant qu'hier, vous aviez commis l'horreur. C'était une grosse erreur de votre part. Que la personne soit capable de le dire, ça, c'est très important. Alors, ce serait en ce moment un élément qui pourrait, en fait, noter que, bon, en fait, un certain degré d'honnêteté, se faire assurer dans le groupe, dans la société. Qu'on dise, oui, ce monsieur hier a dit que l'eau a une couleur, aujourd'hui, l'eau n'a pas de couleur, mais capable de dire également, excusez-moi, hier, bon voilà, je ne sais pas pourquoi, mais hier, j'étais dans l'horreur. Je reconnais à 100% que l'eau est incolore. Et puis, la vie continue. Mais si on a des gens, hier, qui ont soutenu Alpha Condé à 100%, n'est-ce pas, la donne change. Ils sont là, aujourd'hui, avec le nouveau discours. Ils sont incapables de remettre en cause les discours qu'ils tenaient hier. Là, c'est grave. Là, c'est inacceptable. Je prends Dansa Kourouma. Dansa Kourouma, c'est ce monsieur de la société civile. Il disait, en fait, l'année dernière, juste après les élections présidentielles, n'est-ce pas, que, en fait, les opposants refusent de reconnaître la victoire de Alpha Condé, qui sentent que c'est une rébellion contre la République. Il était capable de le dire. Ce n'est pas un problème. C'était sa façon de voir les choses. Il l'a fait. Bien. Il va jusqu'à dire autre chose encore plus grave. N'est-ce pas ? Que, écoutez, il faut passer à autre chose. Le référendum s'est passé. Alpha Condé est élu. Alors, écoutez, s'il vous plaît, il s'adressant à l'opposition au CND, écoutez, passez à autre chose. Vous vous fatiguez. Je dis bien, tout ça, ce n'est rien. C'est son opinion. Bien. Mais, s'il vous plaît, si maintenant, aujourd'hui, vous devez changer de discours, alors dites-le pourquoi vous changez de discours. N'est-ce pas ? Dites quelque chose sur le discours que vous teniez hier, qui était une erreur. Dites-le devant tout le monde. S'il faut demander pardon. Non, mais le dîner doit être capable de le dire. En politique, changer d'opinion de telle manière-là, c'est très grave. Vous devez, non seulement vous démissionner, vous devez démissionner, parce que vous ne pouvez pas soutenir hier que l'eau a, en fait, une couleur. Et aujourd'hui, tout de suite, c'est-à-dire que vous battez corps et âme que l'eau a une couleur. Aujourd'hui, voilà, l'eau n'a pas de couleur, tranquillement, sans qu'on ne dise absolument rien. En politique, non. Soit vous démissionnez, parce qu'on ne peut pas soutenir deux thèses différentes de cette façon-là, en une seule personne. Soit vous démissionnez, ou bien un pardon général, un discours officiel, un pardon général à tout le monde. Je m'étais trompé. N'est-ce pas ? Mais ils veulent maintenant, aujourd'hui, s'intégrer avec la nouvelle donne, comme si hier, voilà, ils n'avaient rien fait de grave soutenant le mal hier. Oseris en a le bien, ils vont soutenir le bien. C'est très bien, soutenir le bien. Mais écoutez, comme ça, on ne peut pas avoir confiance en vous. Vous devez être capables de remettre en cause le discours d'hier, pour pouvoir continuer aujourd'hui. Alors, on dira que Mamadi Doumbouya aussi, le colonel de Mamadi Doumbouya était aussi un militaire, avec autant d'Alpha Condé, c'était des forces spéciales, qui, en fait, étaient dans pas mal d'actions, d'opérations, maltraitant les citoyens. Écoutez, certains mettent, ok, d'accord. Mamadi Doumbouya, c'était un militaire, c'est un colonel, les forces spéciales, c'est un militaire. N'est-ce pas ? Mais le plus important maintenant, cet homme-là, qui renverse Alpha Condé, c'est-à-dire quoi ? Un militaire, qui se rend compte que ce qui se passait, ce qui se passait hier, ou ce que lui-même, il faisait hier, et que son chef, qui lui donnait, en fait, des condiments, d'aller faire telle, telle opération, il se rend compte que non, ce n'est pas bien. C'est contraire à la vérité. N'est-ce pas ? C'est contraire au bon sens. Il réagit, il fait un coup, il renverse le chef. Pourquoi ? Pour finalement, l'avènement du bien, l'avènement de la vérité. Il s'est corrigé lui-même. C'est la même chose que je disais tout à l'heure. Quand hier, vous soutenez le mal, et aujourd'hui, vous voulez changer, mais écoutez, dites que hier, vous avez soutenu le mal, c'était une grosse erreur. Demandez pardon. Maman Di Dombouya, il l'a fait maintenant. Le simple fait de renverser Alpha Condé, n'est-ce pas, c'est dire tout simplement qu'il en avait marre du mal. Ça ne pouvait pas continuer ainsi. C'est contraire. Voilà, donc quand nous parlons de Dan Sakuruma ou de ces gens qui hier avaient soutenu Alpha Condé et tout ça, c'est le même problème qu'ils travaillent aujourd'hui. On est contre, personne ne sont tous les Guinéens, n'est-ce pas ? Mais qu'ils soient capables de remettre en cours les discours qu'ils en fait annonçaient hier. S'il faut dire, demandez pardon. Comme ça, on pourrait avoir confiance en eux. Sinon, jamais, chers compatriens. Voilà, c'était tout. Nabil et Camara, de Publiciel, merci pour l'écoute. Voilà, bonne journée. Sous-titrage ST' 501